Salut c'est Alain et je te propose de partager aujourd'hui deux façons, deux façons de rester efficace, deux façons de rester productif dans ce monde de distraction là dans lequel nous vivons au quotidien, dans cet environnement en constant changement avec des sollicitations de partout, avec les médias, avec les réseaux sociaux, les notifications, les téléphones, bref, il devient de plus en plus difficile là de garder le focus, de mettre notre attention sur ce qui est important pour nous, mais avant de détailler tout cela avec toi, je te rappelle que tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Alors je suis tombé sur plusieurs statistiques et il s'avère qu'en moyenne nous passons environ, allez on va dire deux heures, deux heures en distraction par jour, ce qui veut dire que pour améliorer ta productivité, pour améliorer ta performance, ton efficacité, peu importe finalement le mot que tu utilises là derrière, il faut que tu prennes conscience que ton focus finalement va devenir certainement ta plus grande valeur ajoutée pour ton business, bien plus que tes compétences techniques ou même ton intelligence. Je me suis amusé en allant boire un verre avec un ami la semaine dernière, là un soir, je regardais un peu autour de moi, j'observais les personnes qui prenaient aussi un verre sur cette terrasse, et la plupart de ces personnes avaient leur smartphone, la posée à portée de main, et n'arrêtaient pas de regarder ce qui se passait, leur contenu, même quand elles échangeaient avec les autres personnes avec qui elles étaient. Et c'est pareil quand tu regardes bien dans la rue, dans le train, en réunion, même parfois en voiture, il y a une vraie addiction à l'heure actuelle au contenu, au contenu qui se propage un peu de partout, et finalement quand on y regarde de plus près, on constate que les gens consacrent leur attention à des chats, à des amis virtuels, à la vie qui se passe ailleurs, et qui finalement n'apportent pas grand chose, c'est une sorte de spectacle instantané, là. Et en contrario, si tu observes les gens qui avancent le mieux dans leur ville, qui boostent leur business, qui sont plus dans la créativité, finalement ces personnes vivent le rapport avec ces outils d'une totale autre façon. Elles ne passent pas leur temps en distraction à surfer d'une vidéo à une autre. En fait, elles se concentrent sur ce dont elles ont besoin de faire avancer, elles font ce qui est important pour elles, avant d'aller voir ce qui se passe dans la vie des autres, tout simplement. Et pour cela, je t'engage à mettre en place un nouveau réflexe, un nouveau réflexe tout simple, et par exemple, je te propose pendant les 90 jours qui viennent, de faire en sorte de démarrer ta journée de travail en consacrant la première heure et demie sur une tâche, sur un projet, sur quelque chose qui est complètement important pour toi. En fait, il semble, au vu de toutes les dernières recherches qui ont été faites sur la productivité, sur nos modes de fonctionnement, que la majeure partie d'entre nous avons plus d'énergie et plus de volonté le matin. Il s'avère que pour rester focus, nous avons besoin à la fois de volonté et d'énergie. Alors, tu l'as compris, si tu veux réellement avancer sur ce qui t'importe, profite de ce pic de potentiel pour avancer sur tes projets, tes rêves, tes objectifs. Je t'engage de tester ceci sur 90 jours, tout simplement parce que pour ancrer ce type de nouvelles habitudes, qui finalement n'est pas une petite habitude, tu vas devoir imprimer de nouveaux circuits neuronaux dans ton cerveau, et qu'il faut pour cela plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que 3 mois, 90 jours, semblent à peu près le minimum pour se créer ces fameux nouveaux schémas neuronaux. Et oui, notre cerveau est notre meilleur à veiller pour notre réussite, encore faut-il, comme notre biceps, le muscler. Et le deuxième truc du jour, c'est que pour pouvoir être focus pendant 90 minutes, je t'invite à te créer une sorte de bulle à focus, là. La plupart des personnes qui me demandent comment être plus performant, comment mieux avancer sur leur projet, le constat, c'est que ces personnes travaillent dans des environnements à fort potentiel de perturbation. La porte du bureau est ouverte, ce qui laisse l'opportunité finalement à n'importe qui de rentrer, ça peut être des collègues, ça peut être les enfants quand tu travailles à la maison, ça peut être des clients qui passent là, parce qu'ils ont la possibilité d'entrer dans ton bureau. Le téléphone, en général, est à portée de main et peut sonner à tout bout de champ. Alors peut-être qu'il y a aussi du bruit, du bruit autour, des conversations d'autres personnes qui peuvent s'entendre, des travaux dans la rue peut-être aussi, tout simplement. Donc, si tu veux vraiment faire avancer tes projets, tu dois te donner les moyens de ne pas être perturbé à tout bout de champ pendant, justement, ces fameuses 90 minutes. Tiens, je me rends compte d'ailleurs que c'est le chiffre du jour, au jour des 90, là, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais voilà. Ah oui, alors pour en revenir au sujet quand même du jour, c'est qu'il vaut mieux travailler finalement 90 jours pleinement concentrés, pleinement concentrés sur ce que tu veux faire, plutôt que travailler 8 heures en étant interrompu constamment, quand on sait qu'en moyenne, il faut 21 minutes pour retrouver le même niveau de concentration qu'avant avoir été dérangé, interrompu. Cela veut dire qu'à chaque fois que tu te fais interrompre, tu perds 20 minutes de concentration, parce que justement, tu réponds à une sollicitation extérieure, et que moi, je trouve que tout ça, ça donne à réfléchir. Donc, fais en sorte de ne pas être joignable, comme, ben voilà, dans un lieu comme ça, un peu bucolique. Coupe ton téléphone, mets toi en mode avion, le monde ne va certainement pas s'écrouler si tu n'es pas joignable pendant, on va dire, deux heures. Arrête de faire partie de ces personnes-là, qui sautent sur leur téléphone dès qu'ils sonnent, dès qu'ils vibrent, là, en une espèce de superman, un super-héros qui va changer le monde, qui va sauver le monde, là. Trouve-toi un endroit calme. Si tu le peux, choisis un lieu où personne ne saura te trouver. D'ailleurs, c'est pour ça que dans certaines entreprises, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise, là, où c'était le cas, voilà, dans ces entreprises sont organisées des journées ouvertes, ça permet de sortir du cadre de travail habituel, ça permet d'aller dans des endroits où le téléphone ne passe pas, ça permet de travailler, donc, de façon beaucoup plus productive, tu peux organiser cela facilement en consacrant, voilà, dans ton agenda, des journées de ce type, des journées de créativité, peu importe. Finalement, comment tu vas intituler tout cela ? Mais pense à te réserver ce genre de créneau le plus possible, avec toi-même, avec tes équipes, en mode minimaliste, surtout, avec juste ce dont tu as besoin pour être dans l'action, dans la créativité, dans la réflexion. Tu peux aussi t'isoler, par exemple, dans un café, c'est super productif, là, car il semble que le bruit de fond de ce type d'ambiance est totalement propice à la concentration et au focus, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de sites qui te fournissent des bruits de fond, comme ça, même quand tu as la maison. Si tu as aussi, d'ailleurs, tu as des astuces, là, pour améliorer ton focus, n'hésite pas à les partager, là-dedans, les commentaires. Sois-toi aussi libre de liker cette vidéo, si tu l'as aimée, en pressant, là, sur le petit pouce. On se retrouve très vite, et en attendant, explore ta vie, passe à l'action et change ta réalité. Allez, à tout vite. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501